Salut et toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va de nouveau parler un peu du fond vert mais je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir utiliser iMovie pour faire quelque chose qui a priori n'est réalisable qu'avec des softs du style Adobe ou Final Cut Comme tu le sais sur cette chaîne je partage avec toi des infos, des tutos et des trucs et astuces que je trouve sur des logiciels de type iMovie, des logiciels de montage, la vidéo et ce genre de trucs Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite évidemment pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer Comme tu l'as déjà vu dans les vidéos précédentes, iMovie permet d'utiliser la fonctionnalité fond vert qui te permet d'insérer un fond, une image, un décor si tu veux derrière toi pendant que tu fais une vidéo et donc de changer le fond qui est derrière toi et d'afficher autre chose Alors ça peut être un peu gadget mais il y a des fois où ça peut être super utile et par exemple c'est le cas des chaînes de gaming où tu as souvent des gens qui souhaitent avoir leur visage affiché en bas de l'écran pendant que l'écran principal diffuse la partie sur laquelle ils sont en train de jouer Alors dans iMovie, c'est un peu compliqué parce que la fonctionnalité fond vert ne te permet que d'avoir ta tête centrée sur l'écran ce qui fait que tu caches l'ensemble de ta diffusion, c'est vraiment pas le but Alors c'est un peu compliqué parce que iMovie ne gère pas le multipiste au niveau de ton banc de montage, de ta timeline et la deuxième chose c'est que ça reste un soft qui est relativement simple mais il y a une astuce pour pouvoir entuber le système si je peux me permettre et de toute manière réaliser ce genre de montage Alors comme tu t'en doutes, la première chose à faire c'est évidemment de te filmer pendant que tu joues devant un fond vert et donc pour faire ça tu vas avoir besoin de quoi ? Je te le donne en mille, d'un fond vert Alors une fois que ton fond vert est installé, comme tous les vrais gamers tu vas prendre un micro Une fois que tu as ton micro, comme tous les vrais gamers tu vas prendre un casque Une fois que tu as ton casque, tu vas t'enregistrer pendant que tu joues sur ton jeu, que ce soit sur ta console, ta tablette, ton pc En fait l'astuce elle réside dans l'utilisation du fond vert dans le fond vert, c'est un peu un fond vertception Je vais retirer tout ça parce que c'est un peu contraignant Alors une fois que tu as fait ton enregistrement de ta partie et de toi en train de jouer devant ton fond vert Tu vas importer tout ça dans Emovie, je vais te montrer directement dans l'application comment tu vas compiler tout ça Voilà donc dans Emovie j'ai importé la piste où je me suis enregistré devant un fond vert pendant que je jouais Et avant de mettre cette piste sur la timeline, je vais récupérer un arrière-plan de couleur verte que je vais placer sur la timeline Voilà et sur lequel je vais venir placer mon enregistrement de manière classique Comme si je voulais que le fond vert serve de décor Alors je vais étendre mon arrière-plan à l'ensemble de ma vidéo Et une fois que c'est fait, je vais aller signaler à Emovie que je vais faire non pas un fond vert mais un écran dans l'écran Ce qui va me permettre de repositionner et de redimensionner avec les petites poignées mon insert en images Pour qu'elle corresponde à ce que je veux en éliminant évidemment le maximum d'éléments qui ne sont pas du fond vert Et une fois que j'ai fait ça, je vais simplement bien le positionner par rapport à mon écran Et je vais pouvoir procéder à un premier rendu La deuxième phase, ça va être de récupérer ce fichier que je viens de créer et le superposer à mon enregistrement de partie Donc là simplement ce que je viens d'enregistrer, je vais le superposer à ma partie de jeu Et je vais dire à Emovie, cette partie là maintenant tu peux la considérer comme étant un fond vert Et il va superposer les deux et intégrer uniquement la partie du visage à la partie Alors on voit qu'il y a des petits défauts Avec la petite gomme qui se trouve là-dessus, on va pouvoir renforcer ou diminuer l'effet fond vert Pour n'appliquer de démarquage Et là on a un truc un peu plus propre Et c'est pas plus compliqué que ça Comme tu as pu le voir, il y a une contrainte qui est celle de faire deux rendus de ta vidéo Mais une fois que tu as pris le pli, tu vas voir que c'est relativement rapide Sauf si évidemment tu fais des vidéos qui ont 45 minutes Mais je trouve que pour un soft comme Emovie qui a priori est assez limité au niveau des fonctionnalités Ça permet quand même de faire quelque chose de pas mal Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé J'espère que tu pourras en faire quelque chose d'utile Ou de pas utile, mais en tout cas qui te plaît Et comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé À t'abonner à la chaîne Et à me laisser un lien avec ce que tu fais, des vidéos que je te propose Ça me permet de voir un peu comment tu mets en application les choses que j'essaie de partager avec toi A bientôt Sous-titres par Juanfrance A bientôt A bientôt Sous-titrage FR ?